La défense de la sécurité est désormais mieux outillée sur la question de la réforme de l'armée burkinabé, une formation en amont qui devrait permettre aux parlementaires d'apprécier plus sereinement le sujet lorsqu'il sera sur la table des débats à l'Assemblée nationale. La situation est toujours tendue ce vendredi au Gabon avec des leaders de l'opposition toujours séquestrés au quartier général de l'opposant Jean Ping. Les opposants qui sont une vingtaine sont sous surveillance de la gendarmerie. Bonjour à tous, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent tapetis à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, ce communiqué émanant du service d'information du gouvernement. Dans la nuit du jeudi 1er septembre 2016, aux environs de 21 heures, le poste de douane de Marcoï, situé à 15 kilomètres de Gorom Gorom, a fait l'objet d'une attaque barbare par des individus non encore identifiés. Suite à cette attaque, le gouvernement déplore deux morts dont un douanier et un guide. Les blessés au nom de trois ont pu être évacués et sont en train d'être pris en charge par les services sanitaires. Le gouvernement présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette attaque gratuite, ignoble et barbare, dont le seul objectif est de saper les bases de notre démocratie en marche, en créant le désarroi et la psychose dans le mental de nos vaillantes et laborieuses populations. Il appelle les populations courageuses de Burkina Faso, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée autour de nos institutions et de nos forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, il les invite à faire confiance aux autorités nationales, ainsi qu'aux vaillantes forces de défense et de sécurité, qui mettent tout en œuvre pour la sécurisation totale du territoire national. Enfin, le gouvernement invite chaque Burkina Faso à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous reviendrons sur cette attaque dans nos prochaines éditions. Direction CAIA à présent, où les députés membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité viennent d'achever une formation sur la réforme de l'armée nationale. Les parlementaires renforcent ainsi leur capacité pour être plus aptes à apprécier le rapport provisoire de la Commission de la réforme de l'armée Burkina Faso au moment venu des précisions avec Yacouba Gamene et Moukoun Dabire. Les parlementaires veulent jouer leur partition dans la réforme annoncée de l'armée Burkina Faso. En conclave à CAIA, les députés membres de la CODES, la Commission de la Défense et de la Sécurité, se sont appropriés les questions relatives au processus de cette mutation, ainsi que ses implications. Non, pour le moment nous n'avons pas le document, nous nous préparons pour attendre que les députés d'or et déjà s'informent davantage sur ce processus et puissent contribuer efficacement pour que véritablement nous ayons, comme je l'ai dit, une armée véritablement professionnelle. Pour la directrice du NDIAI, le National Democratic Institute, le succès du processus exige un engagement profond du législateur, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, les députés marquent tous l'intérêt pour le renouveau de l'armée. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous préparer pour accompagner cette réforme. Ce n'est pas seulement la réforme. Aujourd'hui, tout le système secrétaire de Burkina Faso a besoin d'appui. En tant que parlementaires, nous devons accompagner ce système. Si le pays est déstabilisé, les députés de l'opposition ne sont pas protégés par rapport aux autres. Donc, c'est une affaire qui concerne tout le monde. J'ai dit bien que c'est une réforme qui devrait ramener l'armée, surtout le caractère, affirmer le caractère apolitique de nos forces armées, réaffirmer la notion de discipline qui fait la force principale des armées, toutes ces armées. Une armée républicaine, loin de la politique. C'est aussi le souhait des militaires qui l'ont signifié à la CODES au cours de sa visite à la première région militaire à Caïa. Les députés sont allés encourager les acteurs et recueillir leurs préoccupations sur la réforme en cours. Et pour poursuivre ce journal, ce communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle du prix de l'excellence scolaire du président du FASO, édition 2016. Placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le président du FASO, président du Conseil des ministres, La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 3 septembre 2016 à 10h à la présidence du FASO dans la salle polyvalente de COCIAM. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Autre point de l'actualité. On parle depuis ce matin à Ouagadougou. Protection sociale dans l'agriculture pour la sécurité alimentaire et la nutrition. C'est une réflexion en vue d'une meilleure mise en œuvre du projet sur la protection sociale et la sécurité alimentaire. C'est le ministère de l'Agriculture qui mène la réflexion avec le soutien de la FAO des précisions avec Yacouba Gamene et Yolande Lompot. C'est une réflexion sur la protection sociale considérée comme un moyen essentiel pour faire reculer la pauvreté dans les pays à faible revenu. Selon une étude menée en 2015 par la FAO, les liens entre protection sociale et secteur agricole ne sont pas suffisamment établis. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'engage donc à aider les quatre pays que sont le Niger, le Sénégal, le CAD et le Burkina Faso a maximisé les synergies entre les politiques agricoles et la protection sociale. Si celui qui nous permet d'assurer notre sécurité alimentaire est lui-même dans une situation extrême de pauvreté, nous ne pouvons pas assurer cette sécurité alimentaire. C'est pour relever le niveau de toute cette population qui participe à la production alimentaire, qui est la base, le socle de la sécurité alimentaire, que ces aspects sont essentiels. Comment vivent ces populations ? Qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour qu'elles soient véritablement capables de produire plus et mieux et de manière durable ? Au Burkina Faso, pour la prise en compte de la protection sociale dans le programme national du secteur rural PNCR2, le projet régional TCP-RAF 3515 a été lancé en juin dernier. Les participants devront s'approprier le projet en vue d'une bonne mise en œuvre des activités au Burkina Faso. Un tour dans les champs à présent pour prendre le pouls de la campagne agricole dans la région du centre-sud. Elle est jugée prometteuse avec une pluviométrie excédentaire. Le souhait des autorités et techniciens de la région que Dame Nature reste toujours aussi généreuse et la moisson n'en sera que bonne. Le gouverneur a effectué une sortie sur le terrain, le compte-rendu de Roger Kam et Moumouni Soubéga. Zendegué dans le Bas-Zéga, c'est la première étape de la visite du gouverneur de la région du centre-sud et le technicien du département de l'agriculture. Dans ce bas-fonds, 30 hectares sont exploités par un groupement de producteurs pour la production du riz pluvial. En termes de prévision, c'est environ 8 millions de francs CFA de recettes qui sont attendus avec 105 tonnes de production. Aguiaro Amidou Souadego a aussi reçu la visite de la mission. Il exploite 12 hectares, dont 10 pour le maïs et 2 pour le sésame. Sa spécificité est qu'il a su récupérer une terre dégradée pour en faire un espace de production. « J'ai dépensé environ 2 millions de francs CFA dans ce champ », nous a confié Amidou Souadego. Il compte réaliser un bénéfice de plus de 3 millions de francs CFA. Au secteur 4 de Pau, un autre producteur retient l'attention, Bukhari Titienbou. Sur 8 hectares, il produit du maïs et du débé. Il compte réaliser une recette de plus de 1 million de francs CFA. Tout comme ses localités visitées, toute la région du centre-sud présage d'une bonne campagne agricole, selon les techniciens. Cette année, en tout cas, la pluie-métrie est très excédentaire ici. Pour le stade de développement de culture, le stade majeur, c'est les piaisons floraisons. Mais nous avons des récoltes du mille précoce, communément appelées nada. Nous avons aussi les arachides qui sont à la floraison, ramification. C'est surtout le maïs et le sorgo mille, et ils sont à les piaisons floraisons. Satisfaction également du gouverneur représentant le ministre de l'Agriculture. Je voudrais tout d'abord, au nom de monsieur le ministre, féliciter et encourager l'ensemble des acteurs du monde rural pour le travail abattu. Nous avons constaté que la campagne agricole est bonne dans notre région. Avant de poursuivre le périple, le gouverneur et sa délégation ont rencontré les producteurs et autres acteurs du monde agricole du centre-sud. Des équipements, des transformations, des produits agricoles, des intrants et des sémences. Ce sont quelques-unes des doléances formulées à l'endroit des autorités du département en charge de l'agriculture lors de cette rencontre. Dans les cascades, il y a de quoi espérer plus de 250 000 tonnes de céréales et plus de 100 000 tonnes de culture de rente pour la présente campagne agricole confient les techniciens. Les autorités régionales qui ont visité champs et parcelles irriguées dans l'allée Rabat et la Koumoué encouragent les producteurs à maintenir le cap. Notre problème ici, c'est le manque d'engrais. Ici, l'eau qui arrose ces parcelles coule sans cesse à flot grâce à ce barrage et à ces longs canaux d'irrigation, une infrastructure réalisée depuis 1985. Le canal est en dégradation avancée, y compris la digue de l'étenue d'eau. C'est la raison pour laquelle le gouvernement depuis 2012 a pris conscience de l'enjeu de la situation a mis en place le programme qui dénomme l'estructuration mise en valeur. Dans cette localité de l'Ali Rabat, relier une zone A à B relève parfois d'un parcours de combattants, comme cette voie qui conduit la délégation au champ de Kolvana Traoré, un producteur modèle du village des kangouras. J'ai 18 hectares au total, soit 7 hectares de maïs, 2 hectares d'arachides, 4 hectares de sésame, 4 en coton et 1 hectare de liébé. Cette année, la région des Cascades espère récolter 252 490 tonnes de céréales et 122 950 tonnes en culture de rente, comme le sésame, les arachides et le coton. Si nous avons encore de pluie jusqu'à mi-octobre, même les semi-tardifs peuvent boucler leur cycle. Et je pense que, comme on dit en doula, il y aura deux moukafas. Le développement local passe aussi par l'accès des populations à l'eau potable. Parlons d'autre chose. À présent, après 25 ans d'existence, l'Ordre des architectes du Burkina veut aborder un nouveau virage avec plus de cohésion en son sein et le mettre mot désormais la valorisation de l'expertise burkinabè dans la sous-région. Les architectes de Burkina Faso ont partagé leurs ambitions et leurs préoccupations avec leur ministre de tutelle et cela en prélude à la célébration du 25e anniversaire de l'Ordre des précisions avec Césaire Carfo Ibrahim Sanou, avec la complicité de Bouma Ernest Nebi. C'est à bâton rompu que les architectes du Burkina ont échangé avec leur ministre de tutelle lors de cette rencontre. Une rencontre initiée par le ministre Bonani afin de recueillir les difficultés et les attentes des professionnels dans l'acte de bâtir. Des problèmes d'accès au marché public, aux problèmes des maîtres d'ouvrage délégués, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Les difficultés principales sont liées à l'exercice même de la profession, notamment le respect de la mission complète d'architecture. Au niveau du Burkina, on ne permet pas aux architectes qui ont conçu des projets d'en suivre la réalisation. Il y a également le fait qu'au niveau des communes notamment, les architectes ne sont pas sollicités pour la réalisation des projets d'architecture, contrairement aux dispositions de la loi portant cours de l'urbanisme et de la construction. Cette rencontre a également permis de relever des problèmes de cohésion au sein de l'ordre et le ministre les a exhortés à travailler main dans la main afin d'aplanir ces différends. Je crois que ça a été l'occasion pour les différents participants de crever l'abcès et de faire des propositions. Un comité a été mis en place qui va faire donc ces propositions en vue de ramener la sérénité au sein de l'ordre. Cette rencontre est la première de genre et les architectes ont souhaité que de telles initiatives soient multipliées. L'ordre est fort de 111 membres et fait trace 25 ans au cours de la semaine des architectes prévue du 3 au 9 octobre 2016. Les étalons du Burkina laissent parler leur cœur en faveur des sinistrés et des orphelins. Ce sont 11 millions de francs CFA que le 11 national a mobilisés pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Un geste de générosité qui profite particulièrement aux pensionnaires du centre d'Elwende délocalisés sur un nouveau site pour raisons d'inondation. Souleymane Sano, Christelle Dabré, Paris. L'attente est énorme ce mercredi soir. Les pensionnaires du centre social d'Elwende délocalisés à Saakoula sont impatientes de voir les donateurs du jour. 11 millions, 11 comme leur nombre sur le terrain. Voici la somme que les étalons mettent à la disposition des personnes sinistrées et vulnérables des Hauts-Bassins, de la boucle du Mou, du plateau central et du centre. Tous les jours, on contribue et je pense que c'est nos parents, c'est nos mamans, c'est nos frères qui sont dans des moments difficiles et on trouve normal qu'on contribue et on continue de le faire à chaque fois qu'il y aura besoin. Le centre de Saakoula qui a servi de cadre à cette remise se voit octrailler 2 millions. Un geste de compassion qui réjouit non seulement les bénéficiaires, mais également la première responsable du ministère. C'est les étalons qui ont le cœur dans la main. Vous avez suivi comme nous, à chaque moment où nous sommes durement éprouvés, les étalons ont toujours été aux côtés des populations pour les aider, afin que les populations puissent avoir un meilleur cadre de vie. En attendant dimanche leur qualification pour la Cannes Gabon 2017 face au Botswana, les invités du centre ont matérialisé leur passage en mettant en tête des plans, symboles de vie et d'espoir, tout comme l'acte qu'ils viennent de poser. Un mot de l'actualité hors de chez nous à présent au Gabon. La situation est toujours aussi tendue depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qui donne Ali Bongo, vainqueur. Une vingtaine d'opposants restent toujours séquestrés au quartier général du Jamping. Les manifestations ont fait plusieurs morts déjà dans la capitale gabonaise depuis mercredi. Ce jeudi, le Gabon a connu une deuxième journée de violence à la suite d'une élection présidentielle aux résultats controversés. L'opposition crée à la fraude après la réélection d'Ali Bongo. Trois personnes sont mortes dans les affrontements et plus de mille ont été arrêtées. L'Assemblée nationale avait été incendiée mercredi et le QG de l'opposition prit d'assaut la nuit dernière. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés, des groupuscules formés à la destruction. La démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un Parlement et de la télévision nationale. J'ai ce projet au cœur, ce qui m'a amené à scrupuleusement respecter le code électoral jusqu'au bout. Son rival, Jean Ping, a remporté un peu plus de 48% des voix face au président sortant, réélu avec presque 50% des suffrages. Un président dont la famille s'accroche au pouvoir depuis presque un demi-siècle. Dans la soirée, 26 leaders de l'opposition et de la société civile gabonaise étaient toujours retenus par l'armée au quartier général de Jean Ping à Libreville, terrorisés à l'idée de devoir y passer la nuit. Retour chez nous, les violentes manifestations post-électorales au Gabon et le sitting des travailleurs de l'information ce 1er septembre occupent les colonnes des parutions de ce jour, la lecture croisée des quotidiens. C'est avec Tourboum Evelyne Dabiri. L'utilisation de taille pour un premier avertissement écrit le journal Le Quotidien. Un sitting réussi affiche aujourd'hui au FASO. Les différentes parutions de ce jour rapportent ainsi le sitting des travailleurs des médias publics. Un sitting tenu hier 1er septembre à Ouagadougou, Bobo Dulasso, Boromo, Dori et Gawa afin d'améliorer leur condition de vie et de travail précise le journal Le Quotidien. Les journalistes des médias publics ont fait du bruit de 8h à 14h et durant ce temps, explique notre temps, les reporters, présentateurs et techniciens ont rangé leurs micros, caméras et enregistreurs. Conséquence, les programmes de la radio et de la télévision ont été perturbés, poursuit ce journal. Ces doigts a dénoncé quelques faits subis par ces journalistes. Des coups de fil qui donnent le fil conducteur des lancements et des chapeaux, les engueulades sur les écrits audacieux et trop ambitieux, sans compter les blancs à l'antenne en pleine grande édition de journal. Une lutte jugée donc légitime, écrit aujourd'hui au FASO, qui rapporte ainsi les propos de Basorma Bazier de la CGT, venus en soutien au Sinatic. Autre sujet d'actualité, les violences post-électorales au Gabon. Le pays rapporte qu'il est en train de pleuvoir un déluge de feu sur la tête des opposants et Alu Bongo, président élu, rejette la responsabilité des émeutes sur l'opposition, précise l'observateur Palga. Une situation que le quotidien qualifie d'attardement démocratique. Chose semble-t-il courant dans cette partie de l'Afrique, selon le pays qui explique, le Gabon est le troisième pays d'Afrique centrale, où les élections se terminent cette année dans la violence. Les mêmes ingrédients sont en train d'être réunis en RD Congo. Poursuie ce journal qui conclut, c'est une honte. Et puis, je reprends pour vous ce communiqué. Dans la nuit du jeudi 1er septembre 2016, aux environs de 21 heures, le poste de douane de Markoy, situé à 15 kilomètres de Gorongorom, a été l'objet d'une attaque barbare par des individus non encore identifiés. Suite à cette attaque, le gouvernement déplore deux morts, dont un douanier et un guide. Les blessés sont au nombre de trois. Ils ont pu être évacués et sont en train d'être pris en charge par les services sanitaires. Le gouvernement présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Ils souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette attaque gratuite, ignoble et barbare, dont le seul objectif est de saper les bases de notre démocratie en marche, en créant le désarroi et la psychose dans le mental de nos vaillantes et laborieuses populations. Il appelle les populations courageuses du Burkina Faso, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée autour de nos institutions et de nos forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, il invite à faire confiance aux autorités nationales ainsi qu'aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui mettent tout en œuvre pour la sécurisation totale du territoire national. Enfin, le gouvernement invite chaque Burkina Bé à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de votre attention. Excellente après-midi à tous et à toutes.